Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième vidéo du jeu Labyrinthe The War on Terror, publié par GMT Games en 2010. Dans ce vidéo, on va faire la revue des 47 cartes US qui se trouvent dans le jeu. Alors on va passer chaque carte une par une. Je vais vous donner mes opinions, conseils sur comment utiliser la carte, anecdotes de ce que j'ai vu dans ma carrière de joueur de labyrinthe par rapport à ces cartes-là. Alors j'ai déjà fait un petit peu de travail de terrain pour être efficace. J'ai regroupé des cartes semblables ensemble, fait qu'on va les passer à travers. Il y en a peut-être qui se joignent à nous pour la première fois. Ceux qui savaient comment jouer au jeu, vous avez peut-être skippé les vidéos qui montraient comment jouer. Puis vous avez tout de suite jumpé dans la revue des cartes et les vidéos de stratégie. Si c'est le cas, bienvenue. J'ai joué, je le rappelle, probablement autour de 200 games de labyrinthe. Fait que je me considère quand même relativement compétent. Puis si vous en doutez, vous avez juste à me challenger pour jouer contre moi. Puis vous allez ressortir de là avec le derrière qui chauffe, comme on dit. Alors, allons-y sans plus tarder. On part mollo. Le US a trois cartes de force spéciale, donc Special Forces. N'ajustez pas votre appareil. Il s'agit de trois cartes distinctes. Fait que sur 120 cartes, il y en a trois qui sont comme ça. Petite carte de 1. Pré-requis, play if there is a cell in or adjacent to a country with troops. Donc, il faut qu'on aille une cellule qui soit dans un pays avec des troupes ou adjacent à un pays qui a des troupes. Et on remove la cellule carrément, même si elle est sleeper. On la remove à ce moment-là. C'est les forces spéciales qui font la job. Fait qu'au début du scénario par défaut, l'Américain a des troupes en Arabie Saoudite puis au Gulf States. Donc, ils sont vraiment bien placés, ces troupes-là. Ils sont directement dans ce qu'on appelle le hot spot. Fait qu'avec Special Forces, on est capable d'enlever des cellules au Pakistan, en Irak, au Gulf States lui-même, en Arabie Saoudite. Même des cellules qui transiteraient par l'Iran peuvent être removées avec cette carte-là. Une bonne petite carte fatigante. Pas grand-chose à faire avec une carte de 1 Ops, de toute façon, pour l'Américain. Fait que souvent, on va l'utiliser comme événement si on est capable d'avoir le prix requis. Comme Jihadiste, c'est pas la fin du monde. Mais encore là, ça devient une carte de base valeur qui va vous faire perdre une cellule, probablement. Des fois, vous êtes capable de vous sauver, de sauver vos cellules, les éloigner des forces américaines. Mais généralement, ça ne vaut pas la peine de faire ça. Souvent, on va juste avaler de travers puis faire l'événement puis perdre notre cellule suite à ça. À noter, c'est pas toujours évident, mais supposons que j'aurais des troupes en Turquie et qu'il y aurait une cellule en Serbie, qui est un non-Muslim Country, je peux enlever la cellule pareille. Donc, la carte dit, y a-t-il une cellule dans un pays avec des troupes ou adjacent à un pays avec des troupes? Donc, dans ce cas-là, étant donné que j'ai des troupes, on imagine que la cellule se fait pincer peut-être à la frontière entre la Serbie puis la Turquie à ce moment-là, puis il se fait éliminer pareil. Même principe, là, on ne le voit pas parce que mon tas de cartes le cache, là, mais je rappelle que la Turquie est adjacente à tous les pays Schengen. Donc, je pourrais même, si j'ai des troupes en Turquie, par exemple, aller enlever une cellule en Allemagne. Donc, c'est quand même très intéressant, très flexible, une bonne petite carte pour sa valeur, là, l'effet est quand même intéressant. Puis, comme je dis, ça enlève une carte Sleeper aussi, ce qui est plus rapide des fois que d'avoir à faire un Disrupt traditionnel où il faut d'abord flipper la carte active, puis après ça, l'éliminer. Dans le même ordre d'idées, nous avons, le US a trois cartes Predator, donc le début des drones, là, si on veut, là, en 2002-ish. Ce n'est pas la plus belle de technologie. C'est hot parce que dans les expansions de labyrinthes qui vont sortir, là, il y a des cartes de plus en plus puissantes qui reflètent les avancées technologiques en matière de drones, là. Mais bon, dans le jeu de base, c'est ça. Alors, pas de prérequis cette fois. L'événement est vraiment « Remove a cell from a Muslim country ». Donc, on retire une cellule de n'importe quel pays muslim. Pas l'Iran, par exemple, donc pas de drone qui survole le airspace de l'Iran. Par contre, n'importe quel autre Muslim country est une cible. Ça fait que c'est bien rare que cet événement-là va passer dans le beurre. Il y a toujours des cellules dans des Muslim countries, là, pratiquement. Ça fait que, grande flexibilité. On peut aller chercher une cellule qui est très loin, là, dans un pays adversary, un pays Islamist rule, peu importe, là. On enlève la cellule. That's it. Elle peut être « sleeper », même principe qu'avec les « special forces ». J'en profite pour dire que, tout comme l'action de « disrupt » de l'Américain, s'il s'agit de la dernière cellule, vous allez mettre un cadre à la place dans le pays où la cellule a été éliminée, là, qui est comme l'espèce, comme on disait dans la vidéo précédente, l'espèce de bureau d'embauche djihadiste qui demeure pour faire signer des contrats à des terroristes. C'est le même principe avec les événements de manière générale. Ça fait que si, via « special forces », par exemple, j'ai une cellule en Irak, je suis l'Américain, je joue « special forces » ou « predator », tant que ça, les deux sont bons, et j'élimine la cellule. Il s'agit de la dernière cellule dans le pays. Elle a été éliminée via un événement. Je vais venir mettre un cadre qui signifie que le djihadiste peut quand même continuer de recruter dans ce pays-là, même si physiquement, il n'y a plus de cellules dedans. Bonne petite carte, c'est une carte de deux hops, ça fait peut-être un petit peu moins mal au cœur quand vous êtes djihadiste et que vous le lavez dans votre main, parce qu'au moins, vous pouvez faire deux hops, ça fait que des fois, vous pouvez, par exemple, recruter deux cellules et en perdre une à cause de l'événement, ça fait que vous n'avez pas l'impression de faire du surplace comme « special forces », qui était juste une carte de un hop, où à ce moment-là, on recrute une cellule et on perd une cellule dans un autre pays, possiblement, là, ça fait que voilà pour « predator ». Fait que mine de rien, sur les 47 cartes US, en voilà 6, 3 copies de « special forces », 3 copies de « predator », fait qu'on les voit souvent, ces cartes-là, ne sont pas « removed from the game » quand ils sont joués. Fait que vraiment, là, même si on joue deux decks ou si on joue trois decks, à mesure que les autres événements sont « removed from the game », là, la concentration de « special forces » puis de « predator » augmente, puis on finit par les voir souvent. Ensuite, j'ai ma pile, ici, de cartes varia, là, qu'on va déterrer, qu'on va déterrer ensemble, là, une par une, là. Fait que, donc, « backlash », je dois y aller de même, je pense. Fait que « backlash », situationnel, mais très intéressant. Fait qu'il y a un prérequis, il faut qu'il y ait un, au moment où l'événement est joué, il faut qu'il y ait un plot dans un pays muslim. Et ce que l'événement a fait, c'est que si le plot n'est pas alerté par l'Américain, si le plot résolve, autrement dit, il va soustraire, il va réduire le funding du djihadiste plutôt que de l'augmenter. Fait qu'on rappelle qu'un plot dans un muslim country va, normalement, faire augmenter le funding de 1, donc, dans ce cas-là, il réduirait le funding de 1. On rappelle aussi qu'un plot dans un pays muslim good augmente le funding de 2. Alors, si vous jouez « backlash », à ce moment-là, ce plot-là va réduire le funding de 2. Ça commence à être significatif. Puis, je pense que je n'ai jamais vu ça dans ma vie, mais on peut toujours rêver. Si jamais le plot était une « weapon of mass destruction », le funding, à ce moment-là, est réduit à 1. Ce qui est épouvantable pour le djihadiste, ce qui est une catastrophe. Fait que si jamais, là, vous êtes crapaud comme Américain, vous soupçonnez que le djihadiste essaye de vous en passer une, puis qu'il aurait mis, par exemple, « weapon of mass destruction » dans un pays muslim où vous avez des troupes pour essayer, là, de réduire votre propre prestige à 1. Bien, une affaire vraiment nastie serait de jouer ça sur le plot, puis après ça, vous évacuez vos troupes de la place. Alors, la « weapon of mass destruction » pète. Le funding du djihadiste est réduit à 1, puis vous, comme Américain, vous n'avez concrètement pas beaucoup d'impact parce que vos troupes sont sorties de là. Mais plus souvent qu'autrement, même 90% du temps, ça va être des plots dans des pays muslims « fair » ou « poor », qui vont normalement augmenter le funding de 1, mais qui, dans ce cas-là, vont le réduire de 1. C'est quand même un peu pire, tu sais, par exemple, si le funding du djihadiste est à 7, il commence à sentir un peu la pression, là, justement, de placer des plots pour augmenter son funding, pour continuer à piger ses 9 cartes par tour. Vous jouez « backlash », bien là, plutôt que dans la tête du djihadiste, son funding allait monter à 8, mais dans le fond, son funding descend à 6. Donc, non seulement il n'a pas réglé son problème, mais c'est encore pire que c'était, puis là, il va sentir encore plus de pression de fixer son funding, là, parce que là, il est vraiment tombé à modérer, alors il n'a plus accès à ces cellules-là ici, et il court le risque de piger une carte de moins maintenant au début de ses tours. Donc, une bonne petite carte. Son petit inconvénient, c'est que si c'est le djihadiste qu'il a dans ses mains, bien évidemment, il peut s'en débarrasser assez facilement, juste la jouer avant de faire des plots, tout simplement, puis les prix requis ne seront pas rencontrés, puis l'événement va être discarté sans aucun effet. Next, Biometrix. Alors, pour toute la durée du tour, donc c'est une event lapsing, pour toute la durée du tour, si le djihadiste essaye de faire du travel dans des pays good, il doit brasser pour que ça réussisse, ce qui est épouvantable, et aucun travel non-adjacent des permis. Alors, évidemment, c'est une carte qui est, si vous êtes le djihadiste, vous allez être mort de rire, vous allez la jouer comme dernière carte de votre tour, puis il ne va avoir aucun impact. Si vous êtes l'Américain, c'est un pan-sézibien, vous pourriez ouvrir votre tour en jouant ça. C'est quand même assez limitant, là, ça veut dire que, par exemple, concrètement, si le djihadiste a une cellule en Turquie, qui normalement peut se promener impunément, peut aller en Serbie, peut aller dans n'importe quel pays d'Europe, bien là, parce que quand c'est adjacent, on rappelle que le djihadiste normalement ne brasse pas pour savoir si ça a marché. Bien là, mauvaise nouvelle pour le djihadiste, s'il essaie de prendre sa cellule de Turquie, par exemple, puis l'amener en Italie, bien il doit brasser contre la governance du pays. Il faut qu'il brasse un sur un dé, sinon la cellule, en guillemets, meurt, ou plus thématiquement, est capturée, est arrêtée aux douanes. Alors, c'est très difficile, là, il faut le voir que le djihadiste ne fera pas, ne promènera pas de cellules dans des pays goudes pendant ce tour-ci. Et le non-adjacent travel, c'est pas banal non plus, ça veut dire que, je sais pas, si le djihadiste, par exemple, a un paquet de cellules en Afghanistan, puis il y avait comme plein, là, il y a des cellules à revendre, puis ça ne lui dérange pas, puis il y avait comme plein, là, de bouger des cellules directement en Irak, puis de brasser pour voir si ça allait marcher, là, mais là, c'est carrément pas possible. L'event empêche ça, on ne peut que faire du travel adjacent, et si ce travel adjacent-là se fait dans un good country, le djihadiste doit brasser pour savoir si c'est réussi. Alors, une carte entre les mains des Américains qui est relativement nasty, une carte qui est pas remove from the game, fait qu'elle peut revenir si vous jouez plus qu'un deck, fait qu'il y a quand même quelque chose, quelque chose de nice, encore là, un peu comme backlash, si c'est le djihadiste, par contre, qui l'a dans sa main, il se passera pas grand-chose, il va la jouer à la fin du tour, puis il n'y aura pas d'impact pour lui. Jamais oublier aussi que le djihadiste commence toujours le tour avec ses deux premières cartes, fait qu'au moment où vous allez jouer ça comme US, il reste peut-être juste six ou sept cartes en main au djihadiste. Mais n'empêche, ça peut contrecorer quand même pas mal ses plans pour le reste du tour. CTR, CTR, prérequis quand même intéressant, le US doit être soft, ce qui est pas le cas au début du scénario de base. Puis généralement, dans les games, le US est peut-être 75% du temps à hard, on va le dire de même, pour être prêt à faire des régimes change. N'empêche, si jamais vous êtes soft, ça vaut définitivement la peine de jouer ça comme événement. Dans le fond, vous mettez le CTR marker, je pense que je devrais l'avoir grâce au module Vassal, voilà qui est merveilleux. Le marker ressemble à ça, vous placez ce marker-là, on aime le placer ici, proche des Weapon of Mass Destruction. Dans le fond, ça dit de placer le marker de CTR en Russie. En Russie, il va y aller no matter what. Par contre, pour pouvoir le placer en Asie centrale, l'Asie centrale doit être alliée ou neutre, ce qui est souvent le cas. Je répète, quand le pays va tester l'Asie centrale, il va tester neutre. Il y a un événement djihadiste qui peut fucker l'alignement de l'Asie centrale. Fait que si jamais il y a adversary, c'est pas possible. Ou si il y a Islamist rule, qui est aussi souvent adversary, c'est pas possible de le mettre. Mais bref, au moment où on joue l'événement, on place le marker en Russie systématiquement. Si l'Asie centrale est alliée ou neutre, on place le marker là et ça bloque les trois événements djihadistes qui permettent de mettre la main sur les Weapon of Mass Destruction qui sont associés à la Russie ou à l'Asie centrale. Donc on va les voir quand on va faire la revue des cartes djihadistes. Mais ça vient de bloquer ces trois cartes là. Alors vous avez la paix d'esprit, surtout si le marker a été mis aux deux places. Vous avez la paix d'esprit. Trois Weapon of Mass Destruction sur les six qui sont disponibles dans le jeu sont maintenant hors de portée du djihadiste. Alors ça dit mark parce qu'on met le marker. Elle n'est pas removed from the game parce que, là vous allez me dire, ben what the fuck, elle a été jouée, elle n'a pas d'autre effet. Ce n'est pas tout à fait vrai. Rappelez-vous si vous la jouez, puis l'Asie centrale est adversary à ce moment-là, vous ne mettrez pas le marker en Asie centrale. Alors si jamais la carte revient suite à un reshuffle et là l'Asie centrale est neutre ou alliée, ben vous pouvez rejouer la carte puis venir mettre le marker aussi vis-à-vis là, je peux le cloner ici, vous allez pouvoir venir mettre le marker ici en Asie centrale et entre guillemets finir la job et vraiment être protégé encore là, là, des trois WMD. Alors je ne suis pas dans les culottes du designer, mais c'est mon guess pourquoi la carte n'est pas removed from the game parce qu'il y aurait une possibilité que la première fois que vous l'avez joué, vous avez juste protégé la Russie et la deuxième fois, peut-être que là l'Asie centrale va être éligible à avoir elle aussi le marker pour protéger des Weapons of Mass Destruction. Alors on a beaucoup de choses à s'occuper comme US, fait que déjà quand on, tu sais là, si on peut s'enlever de préoccupations, c'est-à-dire ces WMD là, c'est quand même toujours intéressant de le faire. Si vous êtes soft, c'est un total no-brainer, c'est une vulgaire carte de 1, qu'est-ce que vous allez faire d'autre avec, fait que profitez-en pour la jouer, puis vous protéger, le mettre ces WMD là en sécurité. J'en profite, je ne le dirai pas tout le temps, mais voilà un exemple où, par exemple, si la Russie n'a pas été testée, elle le serait avec cet événement-là, étant donné que ça dit de placer un marker en Russie. La Russie est targetée par un événement, donc si elle n'a pas été testée, on va la tester pour savoir quelle est sa posture. À noter aussi, j'avoue, fait intéressant, si l'Asie centrale n'est pas testée, comme c'est le cas présentement, elle n'est pas considérée alliée ou neutre. Elle est unmarked, l'Asie centrale. Donc, c'est un autre cas où le marker n'irait pas en Asie centrale parce que, même si on peut faire des déductions et dire, ben oui, unmarked, mais dès que je vais la tester, c'est sûr qu'elle va être neutral. Pas grave. Est-elle neutral ou alliée présentement? Comme on dit toujours, là, tu sais, interpréter les cartes, là, au pied de la lettre, là, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que l'Asie centrale est neutre ou alliée présentement? La réponse, c'est non. C'est unmarked. Alors, le marker, elle n'irait pas, là. Ensuite, Moro Talks. Alors, la carte dit de tester les Philippines. Alors, tester les Philippines, ça veut dire que si les Philippines sont unmarked, je viens les tester pour savoir c'est quoi leur posture. Tester un pays, si le pays a déjà été testé, je ne rebrasse pas la posture de ce pays-là et je ne rebrasse pas, dans le cas d'un pays moslem, la governance de ce pays-là. OK? C'est clair dans les règles, si un événement ou quelque chose vous dit de tester un pays, si le pays a déjà sa posture ou sa governance, vous skippez cette étape-là et vous ne faites rien. Donc, on teste les Philippines. Moyen de funding et ça bloque Abu Sayyaf qui, on va le voir, est un événement quand même assez chiant du djihadiste. Et j'en profite pour rappeler que quand une carte dit qu'elle bloque, non seulement elle empêche le play futur de cette carte-là, mais si cette carte-là a déjà été jouée, ça la cancelle et ça la discarte. Donc, encore là, bonne petite carte de 1, pas de prérequis. Au minimum, vous allez prendre le moyen de funding, mais en plus, ça vous enlève encore là un souci comme américain qui est la carte Abu Sayyaf qui, comme on va le voir, est quand même assez chiant. Ensuite, Nest, Nuclear Emergency Support Team. Carte très intéressante encore là. Les WMD plots aux États-Unis doivent toujours être placés face-up par le djihadiste. Donc, le djihadiste doit mettre, si jamais il réussit à mettre des Weapon of Mass Destruction aux États-Unis, il doit les mettre face visible, il ne peut pas jouer avec vos nerfs et la mettre face cachée, ça en est-tu une, ça en est-tu pas une. Donc, c'est un événement qui reste en jeu pour tout le reste de la game. Vous pouvez ignorer, il y a certaines cartes, dont celle-là, qui vont avoir des mentions quand vous jouez solitaire. Ça fait que nous, on regarde vraiment juste les deux premières lignes. Ça fait qu'on va le voir quand on va voir les cartes du djihadiste, parce qu'il y en a peut-être parmi vous, les futés parmi vous, même qui n'ont jamais joué, qui se disent « Ah, bien mettre des plots aux États-Unis, c'est vraiment tough parce que la governance est good ». C'est vrai. Par contre, vous devinerez que le djihadiste a des cartes qui permettent de contourner les règles et de mettre des plots directement aux États-Unis ou ailleurs. Alors, un de vos gros problèmes, c'est que quand le djihadiste a des WMD, mettons qu'il joue une carte qui permet de mettre deux plots aux États-Unis, bien là, il y en a un qui va être le WMD et il y en a un qui va être autre chose. Alors, vous, comme Américains, si vous n'avez qu'une seule carte de trois pour alerter un des plots, lequel allez-vous alerter? Vous avez une chance sur deux de vous tromper et que la Weapon of Mass Destruction pète au US et tue des dizaines de milliers de personnes. Vous allez avoir ça sur la conscience et vous allez perdre la game du même coup. Donc, avec Nest, ce n'est plus un concern. Les WMD plots vont être face-up, alors vous êtes à l'abri du bluffing du djihadiste et vous êtes capables vraiment d'alerter les plots qui sont vraiment importants. Sinon, ça me rappelle le fameux scénario dans les films où la personne essaie de désamorcer la bombe et se demande s'il faut qu'elle coupe le fil vert ou le fil jaune. Fait que ça ressemble un peu à ce scénario-là. Fait que visuellement, si vous n'avez pas cette carte-là, je vais en prendre un plot, n'importe lequel. Fait qu'imaginons que le djihadiste a deux plots en main. Il vient en mettre un ici. L'autre est un WMD. À votre point de vue, comme Américain, ça va avoir l'air de tout ça ici. Vous ne savez pas lequel est le WMD, tandis qu'avec Nest... Oups, je suis très bon dans le mélange de trucs. Je me suis mélangé moi-même. Avec Nest, la situation va être comme ça. Le djihadiste peut le faire pareil, mais tu sais vraiment, son WMD est face-up et aucun doute pour vous comme US. Ça ne veut pas dire que vous allez sauter au plafond parce que l'autre plot va trigger. Ça va quand même être triste. Mais si vous ne pouvez qu'alerter un des deux, au moins, vous pouvez alerter le WMD dans ce cas-là. Et vous allez, comme on dit, vivre pour combattre un jour de plus. Au moins, vous ne perdrez pas la game. On va enlever ça de là pour les cœurs sensibles que ça stresse. Voilà. All right. Next. Al-Hazard. On teste l'Égypte, si l'Égypte n'est pas déjà testée. Moins deux de funding ou moins quatre de funding si aucun pays islamiste rule. C'est une des cartes les plus chiantes, si ce n'est la plus chiante par rapport au funding du djihadiste. Même moins deux funding, on le prend. Et si jamais il n'y a pas de pays islamiste rule, moins quatre de funding, ça fesse. Pensez-moi l'expression. Même si le djihadiste est à neuf de funding, moins quatre de funding l'amène à modérer. On rappelle qu'il perd un de funding à la fin de chaque tour. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas banal. Et en plus, c'est un événement récurrent. Il n'est pas removed from the game. Alors, il peut revenir renter le djihadiste plus tard. Des fois, c'est peut-être même dans certains cons, on va en parler plus dans les stratégies, une motivation pour, par exemple, envahir l'Afghanistan et se débarrasser du islamiste rule, juste pour avoir la version bonifiée de cet événement-là. Alors, elle est chiante, qu'elle soit dans les mains du djihadiste ou dans la main de l'américain. C'est un très bon événement US qui cause des maux de tête aux djihadistes. Anbar Awakening, un prérequis qui n'est pas banal. Il faut qu'il y ait des troupes, soit en Irak ou en Syrie. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Ils sont adversaries. Marco, tu nous as dit qu'on pouvait juste faire des déploies dans des pays qui étaient alliés. C'est vrai. Bien, par exemple, des fois, l'Irak peut devenir, l'Irak ou la Syrie peuvent devenir islamist rule, puis vous pouvez faire comme c'est arrivé dans la vraie vie, un changement de régime là, comme américain. Alors, vous allez avoir des troupes à ce moment-là en Irak ou en Syrie, et c'est là qu'Anbar Awakening va pouvoir être utilisé. Alors, vous placez un aid. Là, quand ça dit dare, c'est que, bon, si vous avez des troupes en Irak, c'est là que va aller le aid. Si vous avez des troupes en Syrie, c'est là que vous allez mettre le aid. Si vous avez des troupes dans les deux pays, vous choisissez où vous allez mettre le aid. Vous n'en mettez pas un dans chaque, vous choisissez où vous allez mettre le aid. Ceux qui sont habitués avec les coins, c'est Volko Runke aussi qui a fait les coins. En tout cas, les événements, des fois, de la façon que c'est écrit, c'est, bref, c'est un style littéraire un peu particulier, mais croyez-en à mon expérience, c'est comme ça qu'on interprète cet événement-là. Plus un de prestige, toujours intéressant pour l'américain. Et ça bloque encore là un événement assez chiant du djihadiste qui s'appelle Alan Barr, puis qu'on va voir quand on va faire la revue de ses cartes. Bonne petite carte, par contre, prérequis quand même assistif. C'est rare qu'on va être capable de jouer ça pour l'événement, en tout cas au début de la game, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe en Irak ou en Syrie. C'est un événement qui passe dans le bar, qui est quand même assez facile pour le djihadiste de se débarrasser. Covered Action, c'est jouable uniquement si vous êtes capable de sélectionner un adversary country. Ça ne devrait pas être un problème. Vous en avez trois dans le scénario de base, la Syrie, l'Irak et la Libye. Vous brassez carrément un dé, Covered Action, c'est jamais garanti. Sur un jet de 4 ou 6, vous shiftez le pays à neutre. Ce qui est quand même pas rien, parce que je répète, un des gros problèmes quand le pays est adversary, c'est que vous ne pouvez pas faire de guerre des idées dans ce pays-là, comme américain. Mais dès que le pays est neutral, vous allez pouvoir commencer à faire la guerre des idées pour essayer de l'amener à allier, puis même essayer qu'il améliore sa governance. Alors, entre autres, avec la Syrie, qui a quand même une governance de fair. Si vous réussissez à mettre la Syrie neutre, bien là, des petites cartes de 2 peuvent vous permettre d'essayer d'amener la Syrie alliée, puis après ça, d'essayer d'améliorer sa governance. Alors, c'est quand même très intéressant. Fin intéressant à doter, vous pourriez faire ça en Afghanistan. Ça amènerait l'Islamist Rule à neutre, mais ça ne fout rien. Concrètement, oui, on bougerait théoriquement le marker Islamist Rule ici, mais ça demeure un pays Islamist Rule avec recrutement automatique qui compte dans les ressources du djihadiste. Alors, de grâce, ne faites pas ça. C'est votre carte comme US. Alors, vous choisissez le pays que vous ciblez. Alors, allez-y plutôt avec un des trois pays qui est encore, en guillemets, récupérable par les voies naturelles sans avoir à faire de régime change. Éthiopie Strikes, très situationnel. On commence à avoir des prérequis, comme je disais, dans l'anatomie des cartes. Faites-vous-en pas, vous avez énormément de cartes, comme 95% du temps, si ce n'est pas plus. Le djihadiste va pouvoir jouer cette carte-là sans conséquence. Il faut que la Somalie ou le Soudan soient Islamist Rule. Ça arrive dans des games. La Somalie est intéressante parce qu'elle commence le scénario de base avec un besiege de régime. Donc, vous avez juste besoin d'un succès pour l'amener Islamist Rule. Le problème de ces pays-là, c'est qu'ils sont très loin des hotspots que vous avez au début de la game. Ils sont loin de l'Afghanistan. Faites que si vous voulez amener des cellules-là, recruter des cellules-là, vous allez devoir le faire avec beaucoup de « obstacles » parce que ce ne sera pas des succès automatiques. Mais si jamais la Somalie ou le Soudan sont Islamist Rule, et cet événement-là est joué, on ramène le pays à « poor neutral ». C'est quand même majeur, c'est situationnel, mais quand la situation arrive, c'est majeur. Le pays ne sera plus Islamist Rule. Vous prenez carrément un pays où normalement vous auriez dû faire un « regime change » avec tout ce que ça implique, les troupes qui sont « bugged down » dans ce pays-là. Puis là, ça n'en finit plus. Et puis là, instantanément, juste via une carte, le pays devient « poor neutral ». Alors soudainement, le recrutement n'est plus automatique dans ce pays-là. Alors si le djihadiste avait pas mal quitté le pays, puis qu'il restait rien qu'une cellule, pour le ramener Islamist Rule, il va falloir soit qu'il recrute dans ce pays-là, qu'il ramène les cellules-là, qu'il refasse son « major djihad », énorme perte de temps pour le djihadiste. Fait que, comme je dis, c'est situationnel, « one shot », mais quand ça l'arrive, vraiment, vraiment majeur, parce que c'est habituellement beaucoup plus tough de ramener un pays Islamist Rule à une governance qui a de l'allure. Je dis pas que « poor neutral », ça a de l'allure, mais c'est toujours mieux qu'Islamist Rule. Euro-Islam, alors « Select Benelux's posture ». Le US player choisit la posture du Benelux. Alors c'est différent de tester. Même si le Benelux a déjà une posture qui, par exemple, ne plairait pas au US, genre « soft », puis le US est « hard », alors le US peut dire « désolé », mais maintenant le Benelux devient « hard ». Alors « choisir la posture d'un pays » veut carrément dire, là, vous y mettez la posture de votre choix. Ce n'est pas à confondre avec « tester » la posture. Et en bonus, s'il n'y a pas de pays Islamist Rule, « why aren't funding ». Petite claque en arrière de la tête de plus aux djihadistes s'il n'y a pas de pays Islamist Rule. C'est un « one shot » « remove from the game ». Amène de rien, un « screw » de posture par rapport au monde, là, c'est très chiant. Fait que si vous avez, par exemple, là, vous êtes à « hard », puis ça fait plusieurs fois que vous essayez de faire la guerre des idées pour essayer, là, d'amener les autres pays de votre bord, une carte comme ça, là, surtout dans un pays qui est déjà à l'envers de votre posture, peut faire un « shift » de deux. Fait que comme on l'a vu, là, quand le Benelux était « soft », le « global war on terror relations » était à zéro. Mais évidemment, ça fait un « shift » de deux quand je l'amène à « hard », parce qu'il y a un pays de moins de « soft », puis un pays de plus « hard ». Fait que total « shift » de deux sur ce track-là. FSB, fait que, donc, si le djihadiste a dans sa main les cartes « loose nuke », « HEU » ou « Kazakh strain », il doit les discarter. Ce sont les fameuses trois mêmes cartes qui étaient bloquées par le CTR, la première carte qu'on avait eue. Alors, des fois, encore là, si le djihadiste prépare un coup fumant, puis il se prépare à essayer de mettre la main sur les WMD, puis qu'il y a ces cartes-là dans ses mains, il doit les discarter. Et si ce n'est pas le cas, vous avez quand même un prix de consolation. Vous pouvez enlever une cellule de la Russie ou de l'Asie centrale. Dans le cas où le djihadiste n'aurait pas ces cartes-là en main, puis il n'aurait pas de cellule en Russie et en Asie centrale, bien là, à ce moment-là, c'est une éveine qui passe dans le beurre. Et évidemment, si vous êtes le djihadiste, bien, vous allez jouer ces cartes-là avant. Puis vous allez peut-être même vous arranger pour évacuer temporairement, du moins, la Russie ou l'Asie centrale. Mais si on l'a comme US, puis on la joue comme première carte du tour, encore là, rappelez-vous, le djihadiste va déjà avoir joué ses deux premières cartes, lui, au moment où va venir votre premier card play. Mais quand même, vous pouvez faire quelque chose d'intéressant avec ça. Vous pouvez prendre une chance, essentiellement. Surtout s'il y a une cellule dans les deux pays, parce que vous savez que vous avez le prix de consolation, même si le djihadiste n'a pas les cartes qui sont mentionnées. Ah, il y a une telle community que j'aime beaucoup. Vous regardez la main du djihadiste, toutes les cartes en main du djihadiste. Ensuite, vous faites une opération d'une valeur de 1 up, quand même. Et vous pouvez, ça c'est fucké, vous pouvez interrompre cette action phase-là maintenant pour jouer une carte d'extra. Alors, étape par étape, regardez la main du djihadiste, c'est juste là. Moi, je serais satisfait. Dans n'importe quel card-driven game, surtout une où il y a beaucoup de bluffs, puis il y a-tu ci, il y a-tu ça, comme dans labyrinthe, de savoir pour un tour au moins c'est quoi la main du djihadiste. Encore là, rappelez-vous, le djihadiste a déjà joué deux cartes, au moment où vous êtes l'américain, puis vous arrivez pour faire ça. Fait que vous allez voir ce qu'il reste dans sa main, mais n'empêche, c'est peut-être 6 ou 7 cartes, puis il y a des événements là épouvantables du djihadiste que vous voulez savoir s'il l'a dans sa main. Fait que moi, je vais pratiquement tout le temps ouvrir le tour avec cette carte-là comme américain si je l'ai dans ma main. En plus, même, la carte vaut 2, mais l'événement vous permet de faire une opération d'une valeur de 1. Fait que c'est pas la fin du monde, mais ça pourrait être la guerre des idées dans un pays non muslim. Ça peut être de ramener des troupes à la traque. Vous pourriez mettre ce 1-là en réserve si vous voulez. Vous pourriez tirer sur vos réserves si vous en avez pour faire de cette opération-là une opération de 2 ou de 3. Donc, il faut vraiment le voir. Conduct a one value operation. C'est comme si vous veniez de jouer une carte de 1. Et la dernière phrase fucky, ce que ça veut dire, c'est que, bon, peut-être que ce que vous venez de voir là, vous venez de vous jeter en bas de votre chaise dans la main du djihadiste. Alors, vous pouvez jouer une carte de plus. Fait que tout dépend, là, il y a plusieurs scénarios possibles. Alors, si vous êtes l'Américain et vous venez de jouer cette carte-là comme première carte de votre action phase, bien, il faut le voir comme quoi vous pouvez venir jouer une carte ici entre les deux cartes et vous allez quand même jouer votre deuxième carte. Alors, au final, si on compte une telle community, vous allez comme jouer trois cartes, une en arrière de l'autre. Fait que c'est quand même pas banal. Donc, vous pouvez interrupter cette action phase-là pour jouer une carte de plus. Fait que vous allez avoir moins de cartes en main, là, quelque part. Il faut considérer ça aussi. Si c'est le djihadiste qui joue cette carte-là, c'est là où c'est encore un peu... Mettons, le djihadiste, c'est pas le move stratégique du siècle, c'est même complètement ridicule. Mais mettons que le djihadiste newbie part le tour en jouant cette carte-là. Vous regardez sa main, vous pouvez faire une one value operation et vous pouvez décider de venir jouer une carte, dans le fond, encore là, entre ces deux card play-là, ici, du djihadiste. Évidemment, n'importe quel djihadiste qui se respecte va finir son tour avec cette carte-là, probablement. Comme ça, tiens, voici mes cartes en main. J'en ai plus. Puis vous allez juste faire une one value operation. Puis vous-même, vous n'allez peut-être plus avoir de carte, ou presque, comme Américain. Ça fait que ça va être pointless de faire le dernier bout. Mais bon, si jamais, par exemple, vous êtes au début du tour, vous jouez ça comme Américain, vous checkez la main du djihadiste et vous dites, oh shit, effectivement, il y a cette carte-là, cette carte-là, je dois absolument faire de quoi. Vous pourriez jouer une carte de plus out of sequence, comme on dit, entre vos... Même si vous voulez jouer une telle community en deuxième, ici, vous pouvez venir jouer une carte de plus, ici, avant qu'on résout les points. C'est ce que le texte, « You may interrupt this action phase now to play an extra card » veut dire. Kemalist Republic, c'est simple. « Set Turkey to fair ally ». Alors, peu importe c'est quoi la governance actuelle, l'alignement actuel de la Turquie, on le prend et on le rend « Fair ally ». Encore là, très important de connaître l'existence de cette carte-là. Imaginez, vous êtes le djihadiste, la Turquie est « Islamist rule ». C'est épouvantable, ça devient quasiment le pire événement du jeu. Le pays devient instantanément « Fair ally ». Imaginez, là. Tout est à refaire, puis même là, le pays va être carrément abandonné par le djihadiste. Il est allié, le U.S. peut y amener des troupes, sa governance est pas pire. Le U.S. devient à un seul rôle d'amener ce pays-là à « good ». Mais ce que je trouve toujours très comique de cet événement-là, c'est que, imaginez par exemple que la Turquie est « good ». Alors, si la Turquie est « good », et vous avez cet événement-là comme américain, évidemment, vous le jouerez pas pour l'événement, mais imaginez que la Turquie est « good » et que c'est le djihadiste qui a cette carte-là dans sa main. Alors, il va la jouer, il va jouer les deux « ups », et après ça, ah, on fait l'événement et on suit vraiment le texte de l'événement, « set Turkey to fair ally ». Alors, c'est un événement U.S. qui vient d'empirer, de dégrader la governance de la Turquie. C'est quand même un peu débile, mais autant ça peut être un « life saver » pour l'Américain. Si la Turquie est « poor neutral », elle devient « fair ally ». Si la Turquie est « islamist rule », vous êtes encore plus en extase. Mais le scénario, si la Turquie est « good », vous venez de dégrader sa governance curieusement. Donc, à tenir compte, et c'est récurrent. Elle n'est pas « remove from the game ». Alors, si vous êtes poigné dans un « reshuffle », c'est pour ça que la Turquie, des fois, soit qu'on va fédéir avec ça, comme Américain, ça va être les dernières deux ressources qu'on va aller chercher pour atteindre notre 12 ressources à « good », parce que c'est un pays qui peut être un peu volatile en termes de « governance » à cause de cet événement. Ah, notre bon ami King Abdullah, c'est semblable. « Set Jordan to fair ally ». Alors, la Jordanie devient « fair ally », mais en prime, plus un de prestige, moins un de funding. Ça commence à être des beaux événements. Vous aurez vu qu'à mesure qu'on descend, là, on est dans les événements de deux hops qui sont plus puissants. Les événements de trois hops sont encore plus débiles. Ça va avec la valeur de la carte. C'est un « one shot », par contre, King Abdullah, et tout ce que je viens de dire pour la Turquie s'applique. Donc, si jamais, for some reason, je me demande si j'ai déjà vu ça, si jamais la Jordanie est « Islamist rule », elle redevient instantanément « fair ally ». Par contre, si la Jordanie est « good ally », il devient « fair ally ». Et là, on aime un petit peu moins King Abdullah à ce moment-là. Mais le plus un de prestige, moins un de funding aide à faire passer la pilule. « Let's roll ». Alors, c'est un peu comme « backlash », mais avec un petit peu plus de prérequis. Il faut qu'il y ait un plot soit dans un pays allié ou un pays good. Donc, ce n'est pas juste qu'il y ait un plot dans un « Muslim country » qui est un petit peu plus... Le pays doit être soit... Si c'est un « Muslim country », il doit être allié. Sinon, il faut que ce soit un pays good qui pourrait à ce moment-là être Muslim ou typiquement qui va être non-Muslim à ce moment-là. Alors, on révèle le plot, on enlève le plot, le US pige une carte, pige une carte de plus et peut sélectionner la posture d'un pays qui n'est pas les États-Unis. Alors, « posture » veut dire que ça va être un « non-Muslim ». Donc, c'est un peu le même principe qu'avec « Euro-Islam » tantôt. Je pourrais en profiter pour venir fixer un éventuel problème de posture par rapport au monde et dire « Ah, tiens, je vais en profiter le monde et j'ai de la misère à amener le monde de mon côté. » Je vais venir sélectionner encore là la posture de l'Italie pour ramener le monde plus de mon bord. Fait que c'est quand même intéressant. Normalement, ça coûte 3 ups pour alerter un plot. Donc, cette carte-là pour 2 vous le fait faire. En plus, ça vous fait piger une carte de remplacement et en plus, ça vous fait choisir la posture d'un pays. Fait que ça vaut quand même la peine. N'oubliez pas que « Draw a card » des fois, je vous mets en garde, c'est pas toujours bon. Bon, imaginez que comme US, vous avez déjà un événement djihadiste horrible que dans votre tête, dans le plan de votre tour, vous vous êtes dit « À la fin du tour, je vais discarter cet événement-là. » Bien, qu'est-ce qui arrive si via cette carte-là, vous empigez un autre événement djihadiste horrible? Là, vous allez être fourré en un des deux qui va devoir se produire. De manière générale, c'est bon, mais pas tout le temps. Si vous avez déjà une main problématique, des fois, le sort s'acharne sur nous puis on peut se retrouver dans une situation où est-ce qu'on va en piger un autre événement chiant. Intéressant, « Let's Roll », c'est dans les enregistrements qu'ils ont retrouvés pour l'avion qui s'est crashé, je pense, en Virginie, puis qui était destiné à l'intention de Washington. C'est la dernière phrase qui a été dite par un des passagers qui a mené le reste des passagers vers le cockpit pour se soulever contre les djihadistes. C'est pour ça que le « let's roll » est en guillemets. C'est la dernière phrase qui a été poignée avant que l'avion se crash présumément parce que le bordel t'as poigné. Puis qu'ils ont réussi à perturber les terroristes puis à les dévier de leur course. Alors, Mossad et Shinbeth, c'est jouable s'il y a des cellules en Israël, Jordanie ou au Liban. Vous les enlevez toutes. C'est rare, honnêtement, qu'il y ait des cellules ici. C'est des pays à base de ressources. C'est rare que le djihadiste s'y intéresse. Mais bon, si jamais il est en train de transiter par là ou quelque chose puis que le timing est bon, vous pouvez jouer cette carte-là. Oui, potentiellement, ça pourrait enlever 15 cellules d'une shot du board. C'est le djihadiste assez stupide pour avoir toutes ces cellules-là. 95% du temps, cette carte-là est jouée pour les hops parce qu'on se rend compte que les prérequis ne sont pas en place. Saddam capturé. Saddam qui a besoin de se raser, visiblement. Alors, j'aime bien le flavor texte, c'est « Pick the wrong hide hole today ». J'ai choisi le mauvais trou pour se cacher aujourd'hui. Prérequis, il doit y avoir des troupes en Irak. Alors, encore là, typiquement, ça va être suite à un regime change. On place un aide en Irak. On gagne un de prestige parce que ça a fait les nouvelles quand même. Et ça bloque un événement djihadiste qui s'appelle Saddam. Et ça vient réduire la portée d'un autre événement djihadiste qui s'appelle FRE. Donc, ça vaut la peine, c'est situationnel. Si vous avez des troupes en Irak, probablement que vous allez le jouer. Mais encore là, ça prend un certain temps avant qu'il y ait des troupes en Irak dans une game typique. Alors, plus souvent qu'autrement, c'est joué pour les hops. Sharia, donc on enlève un besieged regime marker de la map n'importe où. Il y en a minimalement un au début du jeu qui est en Somalie. Il pourrait y en avoir d'autres, rappelez-vous, si vous avez checké les vidéos de formation. Si le djihadiste fait un major djihad et met toutes les chances de son bord, mais il choue quand même. Il y a un besieged regime qui est ajouté pour rendre ça plus facile la prochaine fois. Alors, un sharia bien timé pourrait venir enlever ce marker-là. Et là, c'est un peu à recommencer pour le djihadiste. Ça va encore être aussi tough de faire son major djihad la prochaine fois. Donc, ce n'est pas pire petit événement. Comme je dis, au minimum, ça enlève celui en Somalie et ça rend ces pays-là un peu plus stables. Tony Blair, holy shit! Ça, c'est de l'événement intéressant, surtout quand vous avez un screw encore là de posture par rapport au monde. Donc, vous settez la posture du UK à la même chose que celle des États-Unis. Donc, peu importe, les États-Unis sont hard, le UK devient hard, les États-Unis sont soft, le UK devient soft. Et vous faites ensuite la guerre des idées dans un maximum de trois pays Schengen. Alors, la majorité du temps, parce que si le US est soft, ce n'est pas dur d'amener les pays Schengen de votre bord. Si le US est hard, des fois, on a plus de problèmes de posture. Alors, quand il arrive cet événement-là, souvent, il n'y a pas de prérequis. C'est un godsend, comme on dit. Le UK devient la même posture que le US. Déjà, ça, ça l'aide. Après ça, on a comme trois chances, avec une carte, de faire entendre raison à certains pays Schengen. Donc, on brasse leur posture. On espère de pogner cinq ou six pour les amener à hard. Et rappelez-vous, étant donné que ça dit « role, war of ideas », pour tous les pays dans lesquels vous réussissez à les amener à la même posture que l'Américain, plus un de prestige. Fait que des fois, on va même aller chercher, on va fixer notre problème de posture avec cette carte-là, puis on va aller chercher un ou deux de prestige en prime. Très intéressant. Même quand vous êtes soft, ça vaut quasiment la peine de le jouer, parce que les fameux trois rôles que vous allez faire de guerre des idées, si vous pognez un à quatre, ce qui est quand même relativement facile, les pays vont devenir soft, puis ça va vous donner plus un de prestige. Fait que quand on est soft, des fois, c'est deux, trois de prestige qu'on va aller chercher avec cette carte-là. Alors, merci à notre ami Tony, c'est quand même très intéressant. Et nombre de fois, il m'a fixé des problèmes de posture screw-up avec les pays européens. C'est un one-shot, par exemple, il remove from the game après. Alors, UN Nation Building, vous devez avoir un pays regime change pour que ça puisse être joué. Vous placez un aide dans ce pays-là, et vous brassez une guerre des idées dans ce pays-là, comme si la GWAT penalty était zéro. Et c'est bloqué par une carte djihadiste qui s'appelle Vieira de Melos Lane, mais sinon, autrement, vous pouvez la jouer. Fait que le aide, on le rappelle, va donner plus un au jet de guerre des idées. Et même si vous avez un problème de posture avec le monde, temporairement, vous ignorez cette pénalité-là, qui normalement s'appliquerait sur vos jets de guerre des idées. Alors là, temporairement, vous l'ignorez, puis vous brassez, et vous espérez, my God, vais-je réussir? Surtout si le pays regime change est fair, et c'est potentiellement l'ultime jet que vous avez besoin pour l'âme des goudes, et closer le regime change. C'est vraiment très intéressant. L'autre règle importante que cette carte-là contourne, en guise de rappel, rappelez-vous que dans un regime change country, pour être capable de faire la guerre des idées, il vous faut au minimum cinq troupes de plus que le nombre de cellules. Alors encore là, cet événement-là, étant donné que ça fait juste dire « roll a war of ideas », ça ignore ce prérequis-là. Alors même si vous avez, par exemple, six troupes, puis le djihadiste a quatre cellules, puis vous n'êtes jamais capables en temps normal de faire la guerre des idées, bien il y a une fenêtre qui s'ouvre, une petite fenêtre qui s'ouvre, vous mettez un aid, vous brassez une guerre des idées, puis là peut-être que vous allez améliorer la governance de poor à fair, ou même de fair à good, pour vraiment régler le cas. Une bonne carte, pour vrai. Ça va forcer le djihadiste après ça, au minimum essayer de se débarrasser du aid le plus rapidement possible. Mais évidemment, si votre posture par rapport au monde est « fucked up », puis que vous n'avez pas beaucoup de troupes dans le pays, puis que le djihadiste a beaucoup de cellules, ça va peut-être être la seule fois pour un bon bout que vous allez faire une guerre des idées dans ce pays-là, mais n'empêche, ça peut être intéressant. « Backchannel », les États-Unis doivent être « soft » et les États-Unis doivent avoir dans leurs mains une carte dont la valeur en Ops est la même que les ressources d'un pays « adversary ». Oui, shit, the fuck, the fuck that means. Alors, par exemple, si j'ai une carte de 1, je peux utiliser « backchannel » en Libye, si j'ai une carte de 3, je peux l'utiliser en Irak, si j'ai une carte de 2, je peux l'utiliser en Syrie. À noter que ça dit « exact value », si j'ai une carte de 3, je ne peux pas l'utiliser en Syrie. Curieusement. Alors, si c'est ça, si je suis « soft » et que j'ai une autre carte à part celle-là dans ma main, de la même valeur que le nombre de ressources d'un pays « adversary », je peux discarter cette carte-là pour amener le pays à neutre. C'est un peu plus le succès est automatique, contrairement à « covert action » qu'on a vu tantôt. Le succès est automatique, mais en plus, je place un « aid » là pour m'aider pour les futurs jets de guerre des idées. À noter aussi, très intéressant, profitez-en pour vous débarrasser d'une carte chiante djihadiste. Vous discartez la carte, l'événement n'a pas lieu. Alors, profitez-en, vous avez une carte de 3 chiante du djihadiste. Vous jouez « back channel », vous discartez cette carte-là, vous amenez l'Irak, dans ce cas-là, à neutre, puis vous venez mettre un « aid » dedans. Alors, si en plus, « Gulf States » est « good », le bonus de « Gulf States », le bonus du « aid » vous donne plus 2 sur la guerre des idées en Irak. Ça peut aller vite, des fois, quand les astres s'alignent. Alors, évidemment, si le U.S. est hard, le djihadiste peut jouer ça sans aucun remords. Et si le U.S. n'a plus de carte en main, par exemple, le djihadiste peut aussi la jouer sans remords. Ah, Benazir Bhutto, très bonne carte, là. On est rendu dans les cartes de 3 U.S., ça paraît. Alors, elle peut être jouée seulement s'il n'y a pas de pays « Islamist rule » adjacent au Pakistan, si on veut, là. Fait qu'au début de la game, elle n'est pas jouable parce que l'Afghanistan est adjacent au Pakistan puis son « Islamist rule ». Mais même si, par exemple, plus tard dans la game, l'Afghanistan est correct, mais l'Indonésie-Malaisie est « Islamist rule », bon, vous comprenez le principe. Il ne faut pas qu'il y ait de pays « Islamist rule » adjacent au Pakistan. Alors, pas de djihad au Pakistan, ça bloque le djihad au Pakistan. Carrément, tant que Benazir Bhutto va être en jeu, le djihadiste ne peut pas faire ni de minor djihad ni de major djihad. Alors, Benazir Bhutto est la façon de vous protéger contre les 3 autres WMD du jeu qui sont disponibles si le Pakistan devient « Islamist rule ». À noter qu'ils disent « No Islamist rule within one country of Pakistan ». Ça veut dire, évidemment, que si le Pakistan est « Islamist rule », l'événement n'est pas jouable non plus. Si le Pakistan est « poor », on l'amène à « fair ». Nice. Oui, il est « fair » au début de la game, mais des fois, ça ne reste pas tout le temps de même longtemps. Une des priorités du djihadiste, comme on va voir dans une stratégie, c'est de travailler fort sur le Pakistan pour dégrader sa « governance ». Alors, s'il est à « poor », ça « shift to fair ». Tant que Benazir Bhutto est en jeu, elle bloque Moucharaf, qui est un événement neutre, qu'on va voir dans une autre vidéo. Et Benazir Bhutto est elle-même bloquée par Bhutto-Shot, qui est un événement djihadiste qui la tue, hélas. Fait que... Mais bon, profitez-en. Pendant que ça passe, ça vous achète une grande paix d'esprit par rapport au Pakistan. Alors, elle aussi, des fois, c'est une raison, si vous l'avez dans votre main au début, pour envahir l'Afghanistan, puis après ça, protéger le Pakistan. Hijab. Je vois absolument s'il n'y a pas de pays « Islamist rule ». Par contre, encore là, c'est très intéressant si c'est le cas. On teste la Turquie, si elle n'a pas déjà été testée. On améliore la « governance » de la Turquie de un niveau. L'Américain choisit la posture de la France. Et moins deux de « funding ». Alors, il y a plusieurs claques d'en face là-dedans. Un total de trois claques d'en face pour le djihadiste. Fait que, vous testez la Turquie, bien, encore là, si elle n'a pas été testée 1 à 4, elle va tester « poor », mais 5 à 6, elle va tester « fair ». Alors, si vous poignez 5 à 6, puis qu'elle teste « fair », la Turquie va devenir « good ». C'est un cas où on aurait un « neutral good » pays. Parce que la Turquie, à ce moment-là, supposons, on va arranger ça avec le gars des vues, la Turquie teste « fair ». Vous jouez cette carte-là, « improve its governance », elle devient « good ». Par contre, ce n'est pas un « good ally ». Alors, exemple, la Turquie ne viendrait pas donner un plus 1 à la guerre des idées en ce moment, si vous étiez capable de faire des jets en Syrie, puis en Irak. Vous allez devoir, avec une petite carte de 1, peut-être faire la guerre des idées, si vous tenez absolument à avoir le bonus pour venir amener la Turquie alliée pour qu'elle donne ce bonus-là. Choisir la posture de pays, c'est toujours bon. Vous allez l'amener s'il ne l'est pas déjà de votre bord, puis moins 2 de funding, très intéressant aussi. « Indo-Pakistani Talks ». Jouable seulement si le Pakistan est « good » ou « fair », ce qui est le cas au début de la game. On amène le Pakistan allié, vous choisissez la posture de l'Inde, et ça bloque deux cartes relativement « nasty » du jihadiste, qui sont « Cachemire » et « Lashkar-e-Taiba ». On marque cet événement-là, mais on enlève le marker le jour où un « plot » « go off » en Inde. Alors, il y a un « plot » qui « go off » en Inde de « deal is off » et on discarte, on enlève « Indo-Pakistani Talks », ce qui essentiellement va repermettre aux jihadistes de jouer « Cachemire » et « Lashkar-e-Taiba ». NATO. Jouable seulement si le US n'a pas de pénalité de GWAT et qu'il y a un pays avec un « regime change ». Donc, c'est pas jouable si vous vous entendez pas avec vos collègues du reste du monde. Mais si c'est le cas, vous placez un « aid » dans le pays où il y a un « regime change » et vous mettez « NATO ». Donc, le fameux « counter » ressemble à ça. Alors, l'illusion est parfaite, ça ressemble à deux troupes et c'est ce que c'est. NATO et deux troupes de plus. On rappelle que dans un pays sous « regime change », il faut avoir cinq troupes de plus que le nombre de cellules pour faire la guerre des idées. Alors, NATO aide beaucoup. Si vous avez le minimum de troupes dans le pays que vous avez dû amener pour faire le « regime change », c'est-à-dire six, avec NATO, vous montez à huit, sans que ça vienne piger dans vos précieuses troupes qui vous permettent de piger des cartes. Et là, avec huit troupes, soudainement, le djihadiste est obligé de garder quatre cellules dans le pays pour vous empêcher de faire la guerre des idées. C'est tough. C'est tough. Donc, intéressant, c'est récurrent aussi comme événement. Par contre, si jamais ces troupes-là déploient, vous ne pouvez pas promener ces troupes-là comme vous voulez. Dès que vous déployez ces troupes-là, le « marker » disparaît. Il n'était là que le temps du « regime change » pour vous donner un coup de main. Donc, typiquement, quand la job est finie, par exemple, vous réussissez à amener le pays à goudes et là, vous voulez évacuer les troupes du pays. Bon, bien, dès que vous essayez de déployer ces troupes-là, vous pourriez les laisser dans le pays, par exemple. Une des raisons pour lesquelles on les enlève des fois, on l'a vu dans les vidéos des opérations du djihadiste, mais quand il y a des plots qui sont résolus dans des pays où il y a des troupes, ça donne moyen de prestige. Alors, des fois, les troupes sont des liabilities dans les pays muslims ne servent à rien autre que de faire perdre du prestige à l'américain. Alors, c'est un cas où on voudrait peut-être les évacuer du pays, mais quand c'est le cas, à ce moment-là, on enlève carrément les troupes. Vous ne tombez pas à 17 troupes soudainement comme américains. NATO était là juste pour donner un coup de main pour le régime change. Pakistanie offensive, donc uniquement si le Pakistan est allié et si le Pakistan est sous l'effet de l'événement djihadiste FATA qu'on va voir, on ne s'étendra pas sur le sujet. FATA est un événement, par exemple, extrêmement chiant du djihadiste. Donc, si vous êtes capable de vous en débarrasser, vous allez vous en débarrasser. Mais souvent, c'est une carte de trois qu'on utilise pour les OPS parce que, bon, si jamais FATA n'est pas en jeu, cette carte-là essentiellement sert à rien. Mais c'est une façon de vous en débarrasser. puis on va le voir, FATA est quand même très problématique. The door of Ichihad was closed. Il y a un grand bout ici qui est pour quand on joue en solo. Mais sinon, l'effet à deux, c'est que le djihadiste doit choisir aléatoirement la carte qu'il joue à chaque fois pour le reste du tour. Ça peut... C'est un dilemme un peu quand on a cette carte-là comme américain. C'est une belle carte de trois. C'est rare les cartes de trois comme on disait. Mais en même temps, si vous la jouez au début de votre tour comme américain, même si le djihadiste a déjà joué deux cartes, les six, sept autres cartes qui restent, à chaque fois, il va juste les brasser et dire, ah tiens, je dois jouer cette carte-là. Ça peut le fucker up, surtout s'il n'a pas déjà joué son first plot et qu'il y a plusieurs événements chiants américains et il ne pourra pas nécessairement décider avec lequel il plot en premier. S'il essaye de faire un major djihad, il essaye de garder ses cartes de trois le temps qu'il amène ses cellules dans le pays. Là, ses cartes de trois vont peut-être sortir au début. C'est déjà chaotique de jouer le djihadiste mais sous l'effet de cet événement-là, on est comme un peu troublé. Je le joue à l'occasion comme américain, c'est quand même distrayant. C'est lapsing parce que ça dure pour tout le tour. Alors, Save for Now, un des événements américains les plus durs à jouer. Il ne faut pas qu'il y ait d'Islamist Rule mais attachez votre tuque. Il ne faut pas qu'il y ait non plus de pays good qui ont des cells ou des plots. Dès qu'il y a un pays good sur la map avec une cellule de titres, vous ne pouvez pas jouer Save for Now, vous ne pouvez pas proclamer que nous sommes plus en sécurité maintenant mais si jamais vous êtes capable d'achever ça, vous brassez la posture américaine ce qui peut être bon ou pas bon, dépendamment. Vous pourriez retomber soft à un moment critique où vous vous apprêtiez à faire un regime change donc c'est un pensez-y bien. Plus 3 de prestige est assez insane, merci. Et vous choisissez la posture d'un pays qui n'est pas les US. Donc d'un pays non muslim qui n'est pas les US. Très très dur et à un moment donné avec le temps comme djihadiste ne serait-ce que pour se prémunir contre cet événement-là surtout si on n'a plus d'Islamist Rule on essaye de toujours avoir au moins une cellule qui traîne dans un pays good pour prévenir cette carte-là. Et le Libyan Deal donc c'est jouable si l'Irak ou la Syrie sont alliés ça va typiquement arriver suite à un regime change et que la Libye est à une governance de poor ce qui est le cas au début de la game la Libye devient instantanément alliée vous gagnez un de prestige vous pouvez choisir la posture de deux pays Schengen et ça bloque curieusement ça bloque la carte US on va la voir dans deux secondes mais Libyan WMD c'est une carte US il y a toute une thématique par rapport à ça que Kadhafi pour ses mots d'expression m'a un peu chié dans ses culottes quand il a vu ce qui est arrivé en Irak et il a fini par faire un deal avec les États-Unis pour pas qu'il y arrive la même chose et qu'il se fasse envahir son pays se fasse envahir sous prétexte qu'il dissimulait des weapons de masse destruction alors il file doux soudainement quand il voit ce qui est arrivé à Saddam et ce qui est arrivé en Irak donc d'où les prérequis un peu de toutes sortes de toutes sortes d'affaires mais encore là quand les prérequis sont à Hone ça vous débarrasse d'un pays assez problématique qui est la Libye qui devient alliée où soudainement vous pouvez déployer des troupes plus une prestige choisir la posture de pays qui peut vous aider avec votre posture fait que c'est quand même intéressant Alright on achève Hang in there ceux pour qui c'était le premier vidéo j'ai tendance à faire ça long fait qu'on achève il reste des cartes un peu particulières il y a trois cartes que j'appelle The Bad Boys américain ok trois cartes très puissantes mais qui démontrent si on veut les libertés que les États-Unis se sont données suite au 11 septembre 2001 fait que je les ai regroupées ensemble parce qu'ils ont quand même un fil conducteur wiretapping peut être joué dès qu'il y a des cadres des cells ou des plots soit aux États-Unis au UK ou au Canada et vous enlevez tout ça vous enlevez toutes les cellules tous les plots tous les cadres qu'il peut y avoir dans ces trois pays-là vous pigez une carte et ça va dire justement que cette carte-là peut être bloquée par leak alors il y a une belle dynamique intéressante on va la voir quand on va voir les cartes du djihadiste mais le djihadiste a deux cartes qui s'appellent leak où ces pratiques-là qui ne sont pas très éthiques pour la plupart ces pratiques-là dans le fond sont leakées dans les médias et le peuple évidemment est outré de ça et il dit que ça n'a pas de bon sens donc c'est des événements très puissants mais ça vous expose le mark ici le même s'il ne semble pas y avoir d'effet persistant dès que vous l'avez joué l'événement c'est une tâche à votre dossier et on va voir quand on va parler de l'événement leak ça va dire justement est-ce que le US a joué un de ces trois événements-là et si oui ouf de shit hits de fan comme on dit mais vous allez vous allez payer ça peut par contre être un life saver imaginez que le djihadiste met des WMD aux États-Unis puis vous n'avez pas les cartes de trois tout ce que vous avez c'est cette carte-là bien ça remove toutes les plots qui ont été mis US, UK, Canada alors c'est grâce à ce que vous ayez surpris les appels téléphoniques entre les djihadistes puis leur email puis toutes les kits vous avez réussi à bloquer le plot Enhanced Measures j'adore le titre de cette carte-là l'euphémisme alors le US doit être hard pour être capable de la jouer et il faut être capable de disrupter au moins à une place ça veut dire quoi au début de la game au début début de la game il n'y a que 4 cellules en Afghanistan l'Afghanistan est Islamist rule le disrupt n'est pas possible même si le US est hard même principe si le US amène une cellule ici au Pakistan le Pakistan n'est pas allié il est fair il n'y a pas de troupe le disrupt n'est pas possible c'est rare que le disrupt n'est pas possible mais au début de la game quand la game est embryonnaire ce n'est pas si rare que ça évidemment dès qu'il y a une cellule dans un non muslim le disrupt est possible dès qu'il y a une cellule dans un pays avec des troupes le disrupt est possible et c'est assez épouvantable comme événement vous disruptez une fois où vous voulez avec tous les avantages remover les cellules gagner du prestige s'il y avait des troupes alouettes et vous piquez une carte aléatoire de la main du djihadiste alors le djihadiste perd une carte et vous gagnez une carte alors ça vient sérieusement débalancer le nombre de cartes en main pour le reste du tour mais même principe vous allez mettre le petit marker en place et si jamais leak est joué vous allez payer le prix enhanced measures c'est comme ça que les États-Unis appelaient la torture des terroristes nous utilisons des moyens améliorés pour les faire parler lire ici le supplice de la chaudière d'eau avec la guénille dans la face bref renditions seul prérequis le US doit être hard vous disruptez une fois si possible ce n'est pas dans le prérequis cette fois et le djihadiste discarte une carte aléatoire de sa main alors il ne vous la donne pas cette fois il la discarte at random mais quand même si vous êtes en posture pour disrupter vous allez disrupter il va perdre une carte at random ça bloque detainee release qui est un événement djihadiste mais celui-là aussi ce n'est pas le fun dans ce cas-là c'est d'envoyer des terroristes à des endroits où ils ont un peu moins de scrupules à les faire parler puis à les torturer autre pratique qui a été décriée dans les médias ensuite nous avons deux événements ici que j'ai regroupé parce qu'essentiellement l'effet est le même alors mass turn out vous pouvez le jouer s'il y a un regime change country imaginez vous improvez sa governance d'un niveau carte extrêmement clé et importante le seul prérequis c'est qu'il y ait un regime change country alors vous faites des élections les gens bravent les terroristes pour aller voter pareil et ça improve la governance si jamais vous avez réussi à amener la governance à faire puis vous avez cette carte là en main my god vous venez de finir la job et vous débarrasser du regime change en l'amenant à good même s'il est poor encore là de l'amener à faire ça va rendre vous allez avoir besoin de moins d'ups pour faire des trucs dans ce pays là alors c'est quand même intéressant fait que vraiment un très bon événement l'autre est presque aussi facile à jouer dans le contexte du jeu il y a deux l'effet est le même improve governance one level le prérequis est un petit peu plus tough le pays regime change doit être shia mix donc avec cette icône là mais les hotspots afghanistan pakistan irak qui sont trois typiques hotspots djihadistes ont cette icône là fait que je suis quand même pas trop inquiet et il faut qu'il y ait une cellule tandis que c'est pas le cas de mass turn out mais pour que systani puisse être joué il faut que ce soit un pays regime change shia mix avec une cellule et on améliore la governance one level si jamais vous avez deux cartes en main imaginez je pense pas ça m'est déjà arrivé la partie des affaires racontaient à ces petits enfants mais vous faites un regime change ça t'espoir le bordel les poignets dans le pays il y a plein de cellules vous êtes fait vous arrivez à votre tour oubliez pas vous avez deux cartes back à back mastered out si c'est à dit la job est fidée good on s'en retourne à la maison il n'y a plus de regime change un peu débile but yeah et ce sont des cartes récurrentes ce ne sont pas des one shot très intéressants deux autres cartes presque pareilles iraki WMD et Libyan WMD alors dans les deux cas le US doit être hard le pays en question Irak ou Libye doit être adversary ce qui est le cas au début du tour dans le cas de la Libye on l'a vu avec Libyan Deal le Libyan Deal ne doit pas être en jeu c'est très flavorful cette carte-là je trouve ça très intéressant ça vous permet de faire un regime change en Irak ou en Libye même s'ils ne sont pas Islamist Rule exactement comme il est arrivé dans la vraie vie où les États-Unis ont envahi l'Irak pourtant il n'y a pas les talibans il n'y a pas en Irak et tout ça bon oui il y avait Saddam c'était peut-être pas la governance du siècle mais c'était pas un pays au niveau du jeu considéré Islamist Rule mais sous le fameux prétexte c'est Colin Powell je pense qu'on voit sur la carte à cause du fameux prétexte ils ont ils cachent des armes de destruction massive les États-Unis ont envahi le pays donc vous allez faire un regime change vous allez débarquer là vous allez faire toutes les étapes du regime change amener six troupes vous passez vraiment toutes les étapes du regime change vous rebrassez la governance le pays devient allié vous brassez le prestige les cellules deviennent actives alouette mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que le pays soit Islamist Rule pour le faire alors c'est vrai dans les deux cas vous pouvez le faire right now avec cette carte là ou plus tard alors si vous décidez de le faire plus tard c'est là que vous allez mettre le marker pour dire que dans le fond plus tard quand l'envie vous prend même si l'Irak est poor adversary vous flaubez une autre carte de 3 et vous décidez de faire un regime change en Irak c'est pas souvent qu'on s'en sert mais je vous donne un exemple l'Afghanistan est Islamist Rule l'Asie centrale est Islamist Rule puis le djihadiste commence à masser des cellules en Irak pour finir la job bien vous pourriez décider de débarquer en Irak plutôt que de débarquer en Afghanistan puis en Asie centrale souvent on va faire ça parce que l'Irak a plus de ressources donc on se dit qu'en débarquant là peut-être ça vaut plus la peine parce qu'on dénaille peut-être le djihadiste de plus de ressources au niveau de sa wind condition d'Islamist Rule on le voit très très peu souvent pour la Libye parce que c'est un pays de 1 de ressources fait qu'on s'y intéresse relativement moins mais voilà carte flavorful plus qu'autre chose mais qui peut quand même être intéressante dans certains contextes ensuite Come On Down Patriot Act excellente carte on l'a vu un petit peu dans les add-ons que j'allais utiliser pour vous montrer l'anatomie des cartes les États-Unis ne sont pas adjacents à aucun pays sauf le Canada donc c'est là où vous allez venir mettre ces petits markers là ici donc fini l'adjacence avec les Philippines l'adjacence avec toute l'Europe l'adjacence avec le UK la seule façon pardon de rentrer aux États-Unis va être de passer par notre bien-aimé Canada donc très intéressant surtout si le djihadiste a des WMD si le djihadiste a des WMD sans cette carte-là vous allez trouver puis c'est tel cas que c'était très facile de rentrer aux États-Unis les cellules arrivent de partout on dirait toutes les cellules en Europe peuvent s'en venir directement aux États-Unis les cellules aux Philippines aussi alors là vraiment il faut passer de l'Europe au Canada du Canada aux États-Unis ça vous donne beaucoup plus de temps comme américain de voir venir la menace et en prime c'est tellement un no-brainer cette carte-là parce que ça permet de jouer l'événement Sanctions dont il y a deux copies et qui permet de réduire le funding du djihadiste de deux ça devient une carte extrêmement chiante une minable carte de 1-up qui réduit le funding du djihadiste de deux c'est quand même majeur et finalement peut-être la combo la plus tarabiscotée de la gang alors Abbas donc il permet de jouer quartet qui vous l'aurez deviné la carte en dessous si les troupes ne sont pas en overstretch donc au niveau de la troupe ce track donc dès qu'ils sont à war ou low intensity c'est bon et qu'il n'y a pas d'Islamist rule adjacent à l'Israël ce qui est quand même assez rare parce que comme je disais le Liban la Jordanie aussi intéresse plus ou moins l'Egypte des fois ça brasse un peu mais bon si aucun de ces trois pays là sont d'Islamist rule plus un de prestige moins deux de funding quand même et vous marquez l'événement vous enlevez ce marker là le jour où si jamais un plot est résolvé en Israël ce qui est quand même tough vous allez enlever cet événement là alors essentiellement vous ne pourrez plus jouer quartet si jamais un plot est résolu en Israël après qu'Abbas a été joué là ça fait intéressant à noter je sais que vous êtes fatigué mais ça fait intéressant à noter il n'y a pas de prérequis cette carte là donc quand on joue à base exemple même si nos troupes sont en overstretch quand on joue à base on marque pareil et ça va nous permettre de jouer quartet éventuellement ok donc il n'y a pas de prérequis il n'y a pas de texte en gris le if ici est ce qui vous permet de gagner un de prestige puis de réduire le funding de 2 mais l'événement on le marque no matter what et la vraie paye bon on peut se dire ok plus 1 de prestige moins 2 de funding mais la vraie paye épouvantable est ici alors quartet où on répète essentiellement les mêmes choses à base doit être en effect les troupes ne doivent pas être en overstretch et cette fois là c'est un prérequis oubliez ça si une de ces 3 affaires là n'est pas vraie vous ne pouvez pas jouer cette carte débile là mais si jamais vous avez réussi à jouer à base et que vous avez quartet en main et que tous ces prérequis là sont en place plus 2 de prestige moins 3 de funding aïe 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 plus 2 de prestige c'est gros moins 3 de funding c'est sûr que le jihadiste drop d'une boîte même s'il est à 9 il va dropper à 6 puis il va être dans le trouble et quartet est récurrent contrairement à à base quartet est récurrent c'est arrivé dans une game de 2 decks par exemple je joue à base en premier quartet est joué dans le premier deck on reshuffle quartet est rejoué dans le deuxième deck ouch plus 2 de prestige moins 3 de funding ça fesse quand même je vois rien que dézoomer il y a de ceux que j'ai pas oublié des cartes quelque part voilà ça fait le tour des 47 cartes de l'américain pour ceux qui ne sont pas familiers quand une vidéo dure plus qu'une heure vous avez le droit à un biscuit alors allez chercher ça merci beaucoup pour votre écoute j'espère que ça vous a aidé ce tour d'horizon là que ça fait de vous une meilleure personne et surtout un meilleur joueur à labyrinthe fait que merci infiniment Up Next ne manquez pas la revue des cartes djihadistes plus loin dans la playlist merci merci il y a des cartes djihadistes des cartes djihadistes